bonjour bonsoir je vais vous présenter sur un petit projet là comment faire une coupe classique architectural une coupe non associative ça va être une coupe 2d qu'il faudra mettre à jour dans hallplan 2013 ingénierie ou n'importe architecture voilà donc pour créer une coupe classique alors il faut d'abord se mettre sur le calque où on a les éléments d'architecture moi en l'occurrence le calque d'éléments d'architecture ça va être je vais prendre celui de la dalle je ventile les calques bon c'est pour l'ingénierie mais effectivement on pourrait tout mettre sur le même calque c'est pour d'autres soucis de représentation de structure de projet donc voilà je suis sur le calque de la dalle celle là qu'on voit en rose je vais aller chercher dans hallplan architecture dans le premier onglet général toi plan référence et coupe le tracé de coupe donc je crée un tracé de coupe comme ça échappe après la profondeur de la coupe échappe le nom de la coupe qui est demandée en bas là donc je vais l'appeler gène tout simplement parce que quand on a un petit bâtiment ou une maison d'archi on fait coupe a b c et voilà ok la coupe est créée bon là il se trouve qu'elle s'est pas mis sur le bon c'est exactement avec le bon les hier donc là je vais revoir ça pour avoir le bon les hier elle s'était mis sur plan de référence alors qu'il faut qu'elle soit sur coupe alors heureuse qu'il est ce layer coupe ouverture tracé de volume de coupe voilà voilà ok tracé de volume de coupe donc ça y est il apparaît entrée d'axe je vérifie qu'il soit bien voilà il est continu alors là je vais l'arrêter et je de trois mètres de part et d'autre trait de la coupe de 2 et taille en millimètre ok paramètres du texte ok et épaisseur 50 ça c'était dans mon calque dans mon layer pardon ok moins 5 et 1 50 là j'ai marqué moins deux mètres du zéro puisque là je n'ai pas de structure de bâtiment je travaille uniquement par rapport aux 0 sur ce projet et à 1 m 50 on va marquer 2 voilà de 2 à moins 2 ça laisse quatre mètres de marche ok donc j'ai donc mon tracé de coupe à c'est pas la f1 la f1 c'est une coupe associative ont tracé de coupe à à qui est bien je suis à l'échelle au cinquantième qui est bien sûr mon mon layer dalle le texte me paraît un petit peu petit paramètre de texte à 4 voilà et là rapporteur 1 je ne me casse pas la tête voilà ok voilà alors là comment procéder vous revenez dans vos calques et là quand vous allez par exemple dans la structure de bâtiment non annulé ok je vais aller dans coupe ce que j'ai pas créé de structure de bâtiment en fait sur ce projet c'était pas la peine mais c'est un exemple quand vous avez des maisons des permis de construire et tout je vais faire insérer coupe voilà et là assigné des calques j'assigne des calques dans cette dans ce sous dossier coupe alors les calques là je vais prendre celui là et celui là par exemple là vous faites un glissé déposé dans coupe ok et là je vais sélectionner le coupe je vais faire calque source de la coupe comme je ne suis pas en structure de bâtiment je reviens dans le portfolio l'ancien portfolio n'aimé tchèque là je vais faire coffrage coffrage semel isolé semel isolé existe en toi je le mets tous long green ajaxe métal axe au gros non charpente métal pour les profilés les ip et par contre on ne peut pas mettre d'armature dans ce voilà donc il y tous ces calques tous ces calques à cette coupe à ce même calque donc là j'étais donc quelques sources de la coupe je les ai sélectionné et je vais aller à générer la coupe il va chercher quelle coupe archi traverse quelle coupe quel tracé de coupe standard de traverse un élément d'architecture et là on retrouve la coupe à je l'aurais appelé tartan pion là il y aurait marqué tartan pion voilà ok ça y est le calcul des faces cachées a été effectué paramètres de la coupe en tenir compte de la lumière ok 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 représenter ok marquer les lignes de contact voilà là je le fais pour pour bien voir la différence entre le gros béton et les semelles et là je peux rajouter un quelques sources de la coupe puisque j'en ai pas oublié non j'en ai pas oublié voilà donc et là ma coupe a été générée donc je reviens dessus si je ferme voilà ma coupe a été générée ici voilà je vais être obligé de créer une structure de bâtiment donc je vais faire site bâtiment étage j'en ai pas besoin rajouter voilà et affecter des plans non c'est pas ça je me suis trompé à signer des calques à signer des calques donc j'assigne tous ces calques dans ma structure voilà comme ça au moins je serai dans les mêmes espaces et pas oublier de naviguer entre l'ancien portfolio et la structure de bâtiment donc ok j'ai semelle tout ça n'est rien axe métal axe gros oeuvre texte à billage charpente de métal et là ma coupe je ferme donc là voilà on retrouve bien ma coupe a qui coupe donc tous mes éléments donc à chaque fois que vous allez la modifier normalement up masquer non ce qui est ligne de contact en tenir compte de la lumière on peut créer des ombres et tout en fonction de la lumière qui est l'angle de lumière qui est défini ok par contre cette coupe maintenant elle est véritablement 2d donc si sur cette coupe je suis sur le calque de cette coupe 1 il est en rouge il est donc actif sélectionné je crée une annotation module généraux je vais prendre une cote hop et je vais côté ici voilà si je crée ça et que je réactualise ma coupe par exemple vous avez fait des modifications de votre bâtiment en tracks n'importe mur et tout en 3d et vous actualisez votre coupe regardez ce qui se passe on efface les annotations 2d puisqu'en fait il purge complètement le calque pour recoller un modèle dessus au point d'origine ça c'est le plan qui le gère donc moi ce que je fais dans ce cas je crée un deuxième calque et je marque texte habillage coupe a mal écrit et là donc je vais mettre mon texte et quand je vais donc de nouveau actualiser le résultat du calcul mais on peut carrément actualiser tout d'un coup que si vous avez dix coupes ça va actualiser les dix coupes c'est pareil pour les vues voilà je mon texte donc le calque qui n'est qui n'est pas lié à une coupe de texte d'habillage reste donc c'est une petite astuce pour pas avoir à tout se retaper quand on fait juste une actualisation pour une bordure un décaissé ça vous évite de vous retaper toute la 2d autour pour habiller la coupe voilà mais j'espère que ce petit tuto vous servira et pour débuter dans le plan et à bientôt au revoir